Ok, et bien alors si tu veux bien on enchaîne, on passe cette fois sur ta poule, la poule numéro 2 La poule 2, qui est un peu traumatisée en passé par Nantes, qui avait gagné tout leur match Je crois qu'ils avaient dû finir avec limite 10 buts de moyenne d'écart Et bien cette année c'est reparti pour un tour avec Grandville cette fois-ci Parce que Grandville on les avait vu, si je ne me trompe pas, je les avais vu finir premier Ils avaient bien recruté avec Tanguy Fontaine notamment, sur la droite Et Badrédine Somaï dans les cages, qui était le meilleur grain de la poule 3 l'an passé Ils ont démarré par 7 victoires en 7 matchs Sans surprise, sans surprise, au moins ils assurent et ils assument, ils assument que c'est les favoris Donc quoi dire, ils ont Somaï qui est énorme, Mizuni qui plante peut-être 9 buts par match vers là Ça lâcherait un grand vilain, ça joue physique Sur les ailes, tu as les deux ailiers qui cavalent dès que possible Puis ils ont le gros gardien derrière, qui nous a fait des pointes à 20, 21 arrêts Je crois que son record est à 22 arrêts cette saison déjà Ouais, bah à chaque match, on le fait remarquer, à chaque match C'est souvent les mêmes mots qui ressortent de Grandville, c'est le jeu Mais c'est Mizuni et Bomaï Et régulièrement aussi Fontaine qui vient de Ludéac, de N3 Mais qui avait déjà joué en N2 auparavant Donc ouais, Grandville, solide, franchement Là ce week-end, il y a un gros match contre Pousoge Et justement Pousoge Tu viens d'autres tableaux ? Ouais, bah ouais, Pousoge c'est le deuxième C'est le deuxième, alors Pousoge J'ai une affection particulière Parce que partout avec toutes les équipes avec qui je discute Ils me parlent tous de l'étoile De l'ambiance, de la furia à Pousoge A priori c'est un truc de fou C'est un truc de fou, ils ont plus de 1000 places Chaque fois, a priori des fois Il y a des personnes qui ne peuvent même pas se mettre dans les gradins Parce que c'est plein Ah ouais ? Ah ouais, mais c'est un truc de fou à priori Et les joueurs Puis bon esprit, les joueurs apprécient énormément de jouer là-bas Donc Pousoge, ils se sont bien renforcés Il faut savoir qu'il y a deux ans, ils étaient en N2 Et qu'ils se sont descendus en N3 Je pense que c'était le premier des relégués en termes de points De N2 il y a deux ans Et donc ils se sont remontés en N2 Ils se sont renforcés avec Plat Zalara Et Antoine Damien, par exemple Ils ont une particularité, c'est qu'ils ont quatre frères dedans Donc les frères bros Donc c'est assez improbable quand même Mais c'est beau Jusque sur le terrain Ah bah ouais, les frères bros Et puis ils appellent Ils sont pas là pour faire de la figuration Donc ouais, ils se sont vainqués au domicile Parce que c'est super dur Et ils ont perdu à Saint-Nazaire Ils ont perdu à Saint-Nazaire Par deux fois en coupe et en championnat Donc ouais, franchement C'est la deuxième meilleure défense Ils sont quand même très solides Ils sont quand même très solides Les imaginer deuxième Pas forcément Mais ouais, dans le top 5 Ça m'étonne pas du tout Bah c'est bien Franchement c'est bien qu'un club qui s'investisse autant Puisse avoir aussi investissement au niveau Sur le parquet C'est super Cette pool 2 Comme particularité Dans le top 4 Il y a trois premiers J'allais y venir C'est un truc de malade C'est un truc de malade Après les trois sont bien renforcés Parce que Rouen Donc je reviens du coup à Rouen Qui est troisième Qui est invaincu jusqu'à maintenant Avant de perdre à Saint-Cyr Si je me trompe pas Bah ils ont bien recruté aussi Ils ont recruté Les frères Alors pareil Je m'excuse pour eux Les frères des Ace Ou je ne saurais pas comment dire Ils ont recruté aussi le marchand Et les trois C'était 15 buts par match Avec le stade Valerique Donc Du coup C'est pas étonnant de les voir Avec la meilleure attaque On va dire En défense Au niveau des cages Ils ont récupéré Mori Diabora D'Ajaccio Donc Bref Ils surfent sur la montée Ils ont de l'expérience en plus Des bons attaquants Enfin bref C'est C'est un niveau qu'ils connaissent Malgré leur descente en N3 Et à deux ans C'est ça C'est un niveau qu'ils connaissaient déjà bien Au final C'est clair Le palier Pour eux Il était easy Clairement Donc Ça fait plaisir Ça fait du Ça fait quand même du son nouveau Puis ouais Ils tiennent la baraque Franchement Même si Ils ont bien recruté Il faut quand même réussir Derrière En N2 A continuer à gagner Donc Ça c'est pas mal Bah derrière On a Saint-Cyr 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 Putain Sacré effectif Ouais Il y a pas mal de joueurs Qui approchent Qui ont dépassé la quarantaine Qui ont joué Bah Qui ont joué un D1 D2 quoi Donc Ils ont fait un gros début de saison Et puis après Ils ont eu un peu de difficulté Chez Grand Ville-Épousage Donc Je dis pas que c'est un retour sur terre Mais Il faudra prendre à perdre Parce que ça faisait deux saisons Qu'ils étaient invaincus Saint-Cyr Parce qu'ils sont montés C'est un X De PN Et de N3 Exactement Exactement Et Là justement Cette année Deux défaites Contre les deux premiers C'est pas non plus Si alarmant que ça Au final Non Non Parce que Je pense qu'après C'est des compétiteurs Donc forcément Je pense qu'ils détestent perdre Mais Mais ne pas monter Dès la première saison Après Ça fait cette journée Donc On sait jamais Mais Mais oui C'est déjà bien Avec autant de changements Dans l'effectif Parce qu'ils ont quand même eu Ils ont quand même eu Deux-trois Recrues Significatives Entre Duos Casanova Et Donc ouais Ça fait quand même pas mal De changements Et puis finalement Ils sont quand même bien Imprégnés De la N2 C'est comme ça pour eux Ouais Après C'est Il y a Il y a deux écoles Il y a l'école Qui Qui aime bien Du coup Avoir des Avoir des gros joueurs Qui Qui du coup Jouent N2 C'est quand même plaisant Et après En effet C'est compliqué De Pouvoir rivaliser Avec des joueurs Avec des équipes Qui possèdent des joueurs De De ce talent là Donc il y a deux écoles Nous forcément En tant qu'observateur On est content d'avoir Des gros joueurs Présents en N2 Ça nous fait Ça fait quand même Une bonne publicité Et puis c'est Mine de rien On apprend quand même Beaucoup de ça Donc non C'est bien Et il faut pas oublier Que Saint-Cyr Ça reste quand même Un club mythique Dans le paysage En balistique Et c'est pas C'est pas Malsain de vouloir Les voir Retourner plus haut Aussi C'est On est quand même Sur un club À la base Ouais ouais Et puis bon Les gars ils sont sympas Honnêtement Quand Ils sont les premiers A répondre à nos questions Enfin Vraiment Saint-Cyr Non c'est Il n'y a pas de mauvais club Honnêtement Plus on les découvre Plus c'est un plaisir De discuter avec eux Franchement Et du coup On a Edmond Qui est juste derrière Alors Edmond Ils ont une particularité Et ils sont quand même Connus pour ça Cette année Parce que du coup Ils ont un nouveau coach Avec Priou Qui vient de la Nester Eux ils préconisent Le jeu à 7 C'est 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 Je dirais pas Que c'est le schéma de jeu Mais C'est ce qui en ressort A chaque résumé Ils ont fait un peu Leur spécialité Ah bah c'est clairement ça C'est clairement ça Parce que Pour l'avant match Pour chaque avant match D'Edmond Les joueurs Ou entraîneurs Me disent Eux ils vont faire Du jeu à 7 Et ce week-end Ils l'ont fait Qu'à la fin du match Contre Pouzog C'était Pouzog Si je me souviens Et ça a surpris Du coup Pouzog Qu'ils fassent pas Du jeu à 7 Tout le reste de la rencontre Donc c'est la particularité D'Edmond Ils ont pas mal de jeunes Qui poussent Comme Il y a lui Et Pépin Par exemple Ils font Et puis le danger Il vient un peu de partout Ils ont pas genre un joueur Qui met 7 chibut Donc Il y a Turpin Il y a Guégan C'était un peu gêné Chez eux Ah carrément Carrément Et puis bon C'est vrai que l'engouement Autour du club Est quand même super sympa Il y a une grosse ambiance Chez eux au Carlano La com a fait d'énormes progrès Là dessus aussi Enfin Ils sont très très dynamiques Et Ils ont beaucoup mieux commencé Que l'an passé L'an passé Ils avaient commencé En bas de tableau A galérer Là cette année C'est différent Par contre Ils ont du mal Contre les gros Poids lourds De la poule Par contre Ils n'arrivent pas Ils n'arrivent pas encore Grand Ville Pousoge Et Saint-Cyr Ils ont perdu contre eux Même s'ils ont accroché Les 3 à l'extérieur aussi Ouais c'est ça Exactement 3 défaite Et 3 à l'extérieur Contre ces 3 grosses équipes Ouais voilà Et comme pour Pousoge Eux ils jouent à domicile Ils ont un 8ème homme Donc Exactement Donc ouais Mais c'est comme Ouais Après oui C'est très agréable De les voir jouer Donc C'est une belle équipe Qui va jouer sûrement Le top 5 Clairement C'est ce qui était visé De toute façon Ok Saint-Nazaire Qu'est-ce qu'ils viennent ? Alors Saint-Nazaire Ben Ouais Ils ont eu quand même pas mal C'est un peu un nouveau cycle Ils ont eu pas mal Quelques départs Ils ont eu Lucas de la Bretèche Qui est parti Qui est parti Au centre de formation lanté Donc C'est conforme A ce qui était prévu C'est que Ça montera sûrement pas C'est compliqué Mais ça descendra pas non plus Donc C'est une transition C'est une transition Entre les anciens Comme Mathieu de la Bretèche Son frère Girard ou Lecomte Qui du coup Eux vont commencer A encadrer Les jeunes Qui sont arrivés Dans le groupe Donc Ça marche bien Parce que Tu vois Ils ont réussi A battre Pousoge Mine de rien Là ils sont Gagnés à l'arraché Chez Wassel Rouen Donc C'est un peu des équipes Qui font Passent un palier En fait Et contre les équipes De leur hauteur Ils arrivent à gagner Donc Ça va être du milieu De tableau Au classement Pas de déception Mais quand même Il faut réussir A faire cette transition Il n'y a pas tous les clubs Qui réussissent à le faire Et pour le moment Ils arrivent à le faire Il faut que ça continue Jusqu'à la fin Et surtout C'est que l'année prochaine Il ne faut pas se tromper C'est que cette saison Aura été une saison de transition Il ne faudra pas se précipiter Sur la saison prochaine Parce qu'on a vu des équipes Faire des années de transition Et complètement se rater La saison La saison d'après Surtout que J'ai l'impression Jusqu'à la fin août Début septembre J'avais l'impression Qu'ils cherchaient encore A recruter J'ai l'impression Qu'il y a eu Quelques difficultés De ce côté là Je pense Donc A voir si Ça se passera mieux Pour l'année d'après Mais en tout cas Cette année Je le sens plutôt bien Pour faire une saison Alors Ils ne pourront pas forcément Toujours taper Du Saint-Cyr Au Rouen Ou Ou Grandville Mais Ils vont en emmerder Je pense plus d'un Et ils gagneront Les matchs Qu'il faudra gagner Donc Voilà Ça va être une saison pépère Je dirais Ok Plutôt d'accord avec toi On bascule du coup Sur Wassel Qui va du coup Vienne perdre Contre Saint-Nazaire Wassel C'est un peu moins galère Que l'an passé Franchement Ça se voit Au niveau des matchs C'est Voilà Une autre dynamique Avec Avec Pascal Décot Au coaching L'avantage Cette année aussi C'est qu'ils ont Leurs gardiens Abadzic Qu'ils n'avaient pas l'an passé C'est beaucoup Beaucoup d'arrêts Bah c'est lui qui fait Le plus d'arrêts De façon de la poule Si je me trompe pas Exactement Il a plus de 16 arrêts Il me semble Mais à voir Si c'est bien Parce que Sommage A eu zéro arrêt A cause d'avoir fait Des matchs Ce week-end Mais en tout cas C'est un gros regardien L'an passé Il a joué un match Il aurait fait le maintien Donc c'est une donnée Qui a changé Ça fait quand même Trois matchs Qu'ils font Contre des bonnes équipes Et ça se tient Ça se tient à un but Ça se tient à un but Ça tient bien la baraque Franchement On sent qu'il y a Une nouvelle ère Là-dessus Ça se met en place Tout doucement Ça se met en place Tout doucement Ouais Il y a des petits Ouais Puis il y a des jeunes Il y a des jeunes Qui vont bien Il y a Tomic Toujours sur la base arrière Ils sont encadrés Par les deux anciens Oui Oh bah Tomic Qui continue à faire du Tomic Bah Tomic Et Tomic Je crois qu'il jouait Si je ne me trompe pas A Saint-Cyr A l'époque Où ils étaient Ils étaient montés En D1 Si je ne me trompe pas Mais Ça confirmait Ça confirmait Ouais Peut-être que Mais il me semble Que c'était le cas Il me semble Qu'il a joué à Saint-Cyr Il faudra vérifier Vérifier Donc ouais C'est le Rouen Très bien Il y a une bonne dynamique En plus L'ambiance à la SN Avec Rouen Parce qu'on a deux équipes D'une même ville Et quand j'en discutais Avec les coachs Bah ouais Ça se passe très très bien Entre les deux clubs Il n'y a pas du tout De rivalité malsaine Ça ça fait quand même Plaisir à voir C'est clair C'est clair Mais Petite Alors je sais J'ai pas le nom Sous les yeux Mais je me rappelle avoir vu un commentaire Passé sur C'était sur nos preview Où les supporters De Rouen Chambret Ceux de Wassel En disant Qu'ils allaient être Plus bruyants Et qu'ils allaient Se retrouver devant Point à cette personne Parce qu'effectivement Rouen est devant Wassel Ouais Ah ouais Et puis En plus les deux Ils jouent à la Kinder Arena Donc ils ont quand même Des belles infras Ils ont des belles infras Et Rouen Je crois qu'ils ont aussi La N2 féminine Enfin Il y a de quoi faire quand même Ils ont le stade Valérie Qui est pas loin non plus Ouais C'est Ouais c'est sympa Je pense que l'ambiance Deveux être sympa Entre les deux clubs On le souhaite pour la suite Ouais on va voir En tout cas le derby Je crois que pour Je sais plus S'il y a le premier derby Mais Faut que je vérifie S'il y a le premier derby Mais je crois pas Avoir fait Je crois pas avoir fait Un résumé là dessus Bon On vérifiera plus tard Du coup Cherbourg Bah Cherbourg Ah si si Il y a le premier derby Rouen et qui ont gagné Pour le moment Le round numéro 1 Était remporté Par Par les béliers Cherbourg Bah Cherbourg C'est pas mal Je pensais pas Aller voir Mon SEO Parce que Ils avaient perdu Quelques joueurs Quand même Mais en fait Ils ont récupéré Hendrick Brun De Nancy Au poste arrière droit Et puis Le marié Alors du coup Par le biais De la Pro League Donc Le premier match Je l'avais pas fait Le deuxième C'était un peu compliqué Et puis depuis Bah il est rentré Un peu dans le moule Et donc ça leur fait Une base arrière Assez monstrueuse Assez monstrueuse Ils ont aussi Weber Sur l'aile Et du coup Bah ouais Ça marche bien Bon alors par contre A priori Ça défend pas Ça défend pas Des masses S'ils ont plus de 30 buts De prix à chaque match Ça prend énormément de buts Ça en met aussi beaucoup Parce que finalement Quand tu regardes Le différentiel Ils sont à moins 1 Donc ça score aussi Quand même pas mal Ouais ça fait du jeu rapide Ça fait du jeu rapide Je pense Donc Puis ouais Je pense qu'il y a une bonne ambiance Quand on voit les 7 filles Parce qu'on nous les envoie Les 7 filles de victoire Ouais On sent qu'il y a une bonne ambiance Ça se charrie pas mal Pour la caisse noire Enfin Puis eux Ils ont eu En plus Ils ont eu jacquins Qui s'était fait Qui s'était fait les croiser Tout pendant la prépa Oui Pareil Ça leur faisait quand même Ça leur faisait quand même Un joueur Quand même majeur en moins Parce qu'il a porté Quand même Il a porté son tir de loin Puis il s'apporte de la taille aussi Donc Non Ils sont bien Franchement Ils sont bien Et Je les vois bien se maintenir Plutôt tranquillement Ils prennent les points Qu'il faut prendre Pour l'instant Effectivement Alors Bouguenay T'es copain ? T'es copain C'est du C'est du Bouguenay ? Ouais c'est ça J'ai appris là-bas Qu'il fallait pas dire Bouguenay Mais Bouguenay Il faut le dire rapidement Je dirais pas forcément Que c'est décevant Mais En fait Je crois qu'ils en sont Au moins trois matchs Où ils Ils étaient larges au score Et puis du coup Ils perdus derrière Ce week-end Ils ont perdu Ils menaient plus six Ils menaient plus six Et puis Finalement Ils n'ont pas eu d'un but Sur le buzzer Contre Cherbourg Donc Ils ont beaucoup le mal A finir le match C'est Un peu de déconcentration Peut-être Ouais Et puis Maturité C'est ce que disait C'est ce que disait L'OMED Sur un après-match Il y a quelques Je pense Il m'arrête du coup Il y a plus d'un mois Avec toutes les pauses Toutes les trêves Du coup de France Bah ils disaient Qu'ils avaient du mal A finir le match Que Ouais Sûrement Ça manquait de maturité Parce que ça reste quand même jeune Ça reste quand même jeune Mais Après voilà C'est une équipe Qui en soi S'entend très très bien Sur le terrain Et en dehors Mais Il suffit en fait Qu'ils gagnent ces trois matchs Qu'ils ont perdus De manière un peu Enfin je dis pas bête Mais Qu'ils auraient jamais dû perdre Bon en fait Ils se retrouveraient peut-être Au niveau de Vennbon Tu vois De Vennbon Donc Ça se joue à peu Ça se joue à peu Il faut trouver Tu lui rajoutes trois victoires Ils sont même Ils sont même En lice Pour le podium Ouais bah voilà Tu vois Ça va vite Ça va vite Donc c'est pour ça Faut que ça Faut que ça prenne un peu Ils ont perdu Laé Qui est parti à Rosé Qui était leur demi Et qu'il a apporté quand même Pas mal de buts Ils ont perdu Baptiste Ou Bastien Je sais je crois Qui est parti au H Leur pivot Donc Ouais voilà C'est le jeu Voilà A voir sur les prochains matchs On en saura plus S'ils peuvent jouer Le milieu de tableau haut Ou le milieu de tailleau bas Donc On va voir Attention à ne pas prendre cette habitude À lâcher les matchs Alors que tu le tiens en main Parce qu'aujourd'hui Pour l'instant T'es 9ème A égalité de points Avec les 7ème Et puis pas très loin encore Du wagon haut Et Derrière Tu peux vite dégringoler aussi Donc Faudra faire gaffe pour la suite Je pense Ouais Après c'est vrai que Les 3 derniers Quand même sont Pour le moment Très très Les 3 derniers C'est vrai qu'ils sont bien derniers Pour le moment Mais Justement On va en parler Ça peut Ça peut changer Ça peut changer S'ils commencent un peu À retrouver le goût De la victoire Parce que Du coup On a Caen Là on a Caen Du coup Qui était repêché Et Qui a eu C'est un équipe Fagnon Qui est descendu en énorme Donc On connait toutes les problématiques D'avoir une équipe De N1 N2 Donc Bah ça Ils l'ont payé un peu C'est Le coup De plus pouvoir faire Les descentes Et les montées Donc C'est le Je dirais Que c'est peut-être Le plus encourageant Des 3 En termes de Je dirais Résultat plutôt Parce que forcément Ils ont réussi à gagner Mais Ils ont une progression Qui est constante Au niveau des perfs Donc La descente Dans un an Leur fait mal Mais Le projet de jeu Avec Alexander Herbert Alors pas mal Et Ils ont plein de bonnes volontés Malgré la jeunesse Qu'ils ont Donc ils ont Quelques anciens Entre guillemets Comme Maillard Ou Alexandre Qui viennent Qui viennent un peu Chapeauter tout ça Mais A voir Pareil C'est un peu dépendant De la N1 La N1 a des blessés Tu perds 2-3 joueurs Et C'est quand même C'est compliqué C'est ça C'est exactement ça On vient d'évoquer La poule 1 L'année dernière Billière C'était exactement ça Et on sait La saison qu'ils ont passé Ouais c'est ça Clairement Clairement Ah tu peux pas anticiper Tu peux pas anticiper Mais A l'heure actuelle C'est Bah C'est le C'est le potentiel C'est le numéro 1 Pour Pour se maintenir Parce que Parce que derrière On a Dreux Et Dreux C'est Dreux c'est quelque chose Ils ont Un paquet d'investis D'individualités Ils ont donc Un gros effectif Mais Bah ça veut pas Ça veut pas Ça prend pas Collectivement Du tout Du tout Surtout que d'habitude En fait ils commencent fort Et ils finissent mal Parce que Peut-être relâchant De pression Quand on est maintenu Etc Mais Et là les mecs Bah Il suffit de voir Nos articles Ils sont Ils sont conscients Du problème Mais ils y arrivent pas Puis Dans cette poule Il y a quand même pas Trop de petites équipes Donc t'as pas trop Le temps de tester Là ils ont Audrey Tuzolana Qui est revenu Pour un match Mais je sais pas trop S'il va pouvoir faire Toutes les piches Comme Parce que l'an passé Il fallait jouer pas tout le temps Donc A voir A voir comment ça va se passer Le week-end qui arrive Ils ont Saint-Malo Donc Saint-Malo C'est un peu C'est un peu leur C'est un peu l'occasion Éventuellement de se refaire Peut-être de glaner Cette première victoire Ouais Ouais Qui leur faut dire bien Et eux le problème C'est qu'en fait Je pense que quand la machine Sera lancée Bah il y a moyen Que ça fasse mal Parce que Putain Ils ont les joueurs Ils ont les joueurs Mais comme Bougnet Ça galère un peu À finir les matchs C'est ça De l'âge Ils se font chier À revenir Et ils craquent Dans les deux dernières minutes Et Rouen Pareil Rouen Il merde un peu Toute la Toute la rencontre Il revient Il revient Il revient Et puis Enfin Je sais pas Je crois qu'il y a eu Une exclusion temporaire Et puis bam Ils ont pris un 2-3-0 Et c'était fini Donc Il n'arrive pas à être constant Donc A voir Ça peut péter à tout moment Pour grimper jusqu'à la 9ème place A tous les coups On est côtière Comme tu disais au début Oui c'est ça C'est ça Mais il va falloir aller chercher les points Là où ils sont le plus disponibles Et le plus rapidement possible Sinon C'est ça Parce que de toute façon Derrière À Saint-Malo À Saint-Malo On est dans le cadre Où Ils ont eu beaucoup de départs Ils ont eu beaucoup de départs Dont genre Baty Qui leur mettait Je crois A 7-8 buts Qui est parti à Cesson L'équipe L'équipe a été prévue Pour l'année 3 A la base Je pense Donc Donc Eux Ils sont dans l'optique D'apprendre D'apprendre Avec beaucoup de jeunes Avec quelques anciens Comme Alain Ou Navarro Pour essayer D'encadrer ça Mais Eux Pareil Ils progressent Ils prennent L'an passé Ils prenaient beaucoup de raclées Je trouve que là Ils en prennent un peu moins Ça dépend des fois Mais sûr Ça dépend des fois Ils ont du mal à marquer Par exemple Je pense qu'ils ont Une bonne assiste défensive Ils bossent beaucoup là-dessus Puis ils ont le carrier Derrière qui fait les arrêts Mais Mais ouais Ça progresse Ça progresse Et puis ça lâche rien Les mecs Quand je parle avec eux Ben ouais Ils sont là pour bosser Ça suit bien Ça suit bien Le style de jeu Voulu Par Julien Go Donc Non Moi Saint-Malo C'est le jeu Ils ont été repêchés Et puis là Il faut profiter Pour progresser C'est ça Il faut faire le dos rond Il faut faire le dos rond Et apprendre Continuer à apprendre Pour revenir sur l'attaque Effectivement Tu disais C'est la plus faible attaque De la poule On est en moyenne À 19 buts et demi Par match Ouais Inscrire C'est très faible Effectivement Pour espérer Pour espérer Gagner un match C'est beaucoup trop faible Ben c'est clair Là c'est ok Ils ont mis 16 buts Contre Saint-Cyr Tu parles de Saint-Cyr Ils ont un bloc défensif Un bloc central Monstruieux Ben évidemment C'est chaud C'est super dur Ils avaient beaucoup d'absents En plus Contre Saint-Cyr Et au final Ben ils se retrouvent A perdre que 9 buts De 11 buts Pardon Donc tu vois C'est pas Enfin c'est Je sais pas Moi je trouve que Saint-Malo Ils essayent de faire Comme ils peuvent Et Voilà Je trouve qu'ils font le dos rond Ils continuent à bosser Malgré tout Donc moi je trouve ça Très très bien Franchement Ils lâchent pas C'est ce qu'il faut faire Parce que toute expérience Prise cette année Malheureusement L'année prochaine Ils sont relégués en N3 Ben cette expérience là Acquise cette saison N2 Les aidera sûrement Pour remonter le plus rapidement possible De toute façon Ah d'accord Il faut clairement pas abandonner Cette saison là Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi Je pensais Enfin il me semble Que tu voulais évoquer aussi Un autre point Sur la poule 2 Notamment les efforts De communication Faites Enfin Faites par les clubs Ouais Ouais c'est vrai C'est vrai Arrêtement que tu me le rappelles Cette poule incroyable Comment dire J'ai par exemple C'est je pense La seule poule Peut-être avec la 4 Mais pas forcément Je pense pas Où j'ai des photos Presse sur chaque match J'ai des photos Sur chaque match Il n'y a pas un seul club Qui ne fait pas d'effort Sur la communication Parce que même Les réserves Charlebourg fait l'effort De communiquer Sur la N2 Ils ont même Un photographe Je me souviens plus De son nom Mais qui fait des photos Pour la Pro League Et qui en fait également Pour la N2 Quand A la Viking Academy Ils sont top aussi Donc Tous les clubs communiquent Tous les clubs font des efforts Monstruux sur cette poule Et du coup Moi je me régale Parce que Tous les articles Je n'ai pas à chercher longtemps Pour avoir des photos J'en ai presque A chaque équipe Donc quoi Clairement Félicitations à tout le monde Parce que C'est du gros gros boulot Et puis des progressions de malade Quand je vois être bon Le travail qu'ils font maintenant Déjà Je les suive en N3 Et c'est des choses de folie Rouen Ils laissent à chaque fois Le mot de leur coach Qui est super intéressant C'est valorisé aussi pour l'équipe C'est inscrit également C'est inscrit aussi Au RSL Rouen A chaque fois Il y a des photos Tous les matchs à démissile Dreux pareil Olivier Austin Je lui fais la bise A chaque fois Il nous fait Il nous fait des magnifiques photos Saint-Malo également Ils sont super actifs Enfin bref Tout le monde Bougnay Ils nous ont fait rire Avec leur réveil de l'an passé Saint-Nazaire Pareil Ils sont souvent Photographes présents Et puis Grandville Ils font beaucoup d'efforts aussi Ils font beaucoup d'efforts De communication Et ils ont Tiffen aussi Qui fait des photos Si je me souviens bien Donc ouais Franchement Moi c'est la régalade A chaque fois sur la poule 2 C'est la régalade Et c'est un enjeu C'est un enjeu Important Que les clubs de cette poule Ont certainement compris Quand Parce qu'effectivement Quand on compare les poules Moi en l'occurrence Moi sur ma poule 5 Il m'est arrivé à certains moments Enfin il y a des journées Où je n'ai pas une seule photo de match Pas une seule équipe A fait des photos de son match à domicile Et enfin c'est très compliqué Et derrière Même au-delà des photographes C'est-à-dire que même la communication Au final Même sur les différents réseaux sociaux Des équipes C'est là aussi On voit la différence Toi dans ta poule Effectivement Les pages font l'effort De faire participer De leur communauté Énormément Sur des jeux Des sondages Etc Et quand on compare Sur les autres poules C'est un peu plus Pauvre Ouais Après c'est pas simple Il faut des bénévoles derrière Il faut Parce qu'en fait Tout ça C'est souvent Le travail des bénévoles Donc c'est assez C'est du bénévolat Et le travail de communication C'est quasiment Un boulot à plein temps Quand tu veux vraiment Faire vivre correctement Ta page Etc Enfin nous On le sait très bien Maintenant Et c'est là Où justement Effectivement Comme tu disais Félicitations à ces clubs là Qui ont réussi A trouver des gens formidables Pour s'occuper de tout ça Et ils le font D'une manière formidable également Parce qu'on se rend compte Aujourd'hui De l'effort Et de la tonne de travail Que ça représente Donc ouais Félicitations également Je tiens à tirer mon chapeau Je suis bien d'accord avec toi Après Voilà C'est On est quand même Sur la quatrième division française Donc Rien que déjà D'avoir un peu de communication Je trouve ça quand même déjà Je trouve ça quand même déjà super Parce que Parce que l'investissement On ne se rend pas forcément compte Je pense que les abonnés Ne se rend pas forcément compte De tout le boulot Que ça fait pour un club Pour des bénévoles De s'investir là-dessus Et J'étais franchement étonné D'avoir autant de clubs Qui Qui s'investissent là-dessus Franchement Moi je pense que c'était une surprise Quand on avait démarré Qu'il y a autant de com' Je me rappelle Bouzoges J'étais tellement triste Qu'il descend dans N3 Quand j'ai vu tout le boulot qu'il faisait C'est Non franchement C'est super de voir Et puis nous du coup Maintenant Ça fait plus d'un an qu'on n'y est On voit l'évolution de certains clubs Donc c'est quand même C'est ça qui est intéressant C'est de voir cette évolution-là C'est de voir qu'il y a un an Quand on a commencé C'est de voir des clubs Qui commençaient Qui s'immisçaient Dans cette pratique-là Et qui aujourd'hui Sont complètement à l'aise Et Et te sortent du contenu Quasiment De manière hebdomadaire Et de qualité en plus Donc C'était intéressant Et c'est cool Ouais Je peux confirmer